Bonjour, dans cette seconde vidéo, nous allons voir ensemble comment présenter les illustrations. Pas des illustrations, c'est les tableaux et les figures. Une illustration, c'est une présentation visuelle d'informations techniques. Lorsqu'on a des informations, des variables numériques et ainsi de suite, on va les présenter leurs variations dans des tableaux ou bien des graphiques. Il y a quelques principes générales ou bien des règles générales qu'il faut respecter lors d'élaboration de ces illustrations. La première, elle doit être simple et se limiter à une seule idée pour que le lecteur arrive immédiatement à comprendre cette image ou bien ce tableau ou ce ou cette figure. Il n'a pas besoin de commentaires pour comprendre l'essentiel des variations dans ce tableau. On doit utiliser, pour toujours faciliter la lecture, le minimum de mots. C'est-à-dire, on se limite aux titres, les légendes, les échelles et les chiffres et les informations qui sont essentiels. Pas plus. Bien sûr, on doit mettre les illustrations de notre tableau ou notre figure dans la même section où on parle, où on présente notre illustration. On expose la question ou bien le problème ou bien de quoi on va parler. Puis, on insère notre image ou bien notre graphique ou notre figure ou notre tableau et il sera suivi par des commentaires qui commentent les résultats ou bien les tendances dans ce graphe ou bien dans ce tableau-là. Les tableaux, on l'utilise généralement pour classer des grandes quantités d'informations. On a besoin de plusieurs informations. Il y a un grand nombre d'informations techniques. Alors, on utilise le tableau pour faciliter la saisie et la compréhension de ce phénomène lié à ces variables. Théoriquement, normalement, un tableau doit se lire de haut en bas, mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, on est obligé de lire de haut en bas et de droite, de gauche à droite. Essayez toujours de limiter le nombre de décimales à 2. Il ne faut pas trop mettre, sauf si on est obligé, dans ce cas-là, au troisième. Si on est obligé d'avoir plus de ça, c'est rare, en tout cas. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous référer dans les textes. Il faut parler de ça. Pour la présentation du tableau, on va voir directement dans des tableaux, dans des publications. Voilà, un exemple, selon cette thèse, il parle dans la section des normes de recommandation. Le paragraphe se termine par les recommandations établies par la FNOR, qui sont présentées au tableau 3. Et ça concerne la composition chimique de chaque variété, de chaque variété d'huile essentielle de la vente. Puis, il va présenter, après avoir présenté, de quoi il va présenter ses recommandations, il va présenter son tableau. Voilà, le titre du tableau au-dessus du tableau. Tableau 3. Toujours en numérote les tableaux, bien les figures par les chiffres. Tableau 1, tableau 2, puis le titre. Et voilà votre tableau. Et ce, après, ici, le tableau, puisqu'il est, pour ne pas, pour alléger le tableau, des commentaires, on les met juste en dessous, qui sont liés. Par exemple, 1, ça signifie que souvent co-lié. 2, ça signifie d'être été, ça signifie trace. 1, D, ça signifie non définit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'hésitat pour ce cas-là. Puis, après avoir présenté ce tableau, il va présenter un commentaire de ce résultat. De la même manière que pour les huiles essentielles de la vente, la qualité d'une huile essentielle de la vente est principalement due à sa composition chimique. La même chose ici, vous en avez où, par exemple, dans cette sous-section de la continuation du système, on a une photo qui sera suivie par un tableau. Et vous trouvez, ils sont les deux cités dans le paragraphe juste en dessous, au-dessus. Ici, globalement, nous avons mis en évidence dans nos prélèvements la présence de colonies bactériennes. Et moi, sûr, dans la figure 4, ici, si elle que c'est présent dans la figure 4, vous voyez, on a une figure, une photo prise par l'auteur qui est en dessous de la figure. Et puis, il présente le numéro de la photo et puis le titre de la photo. Prélèvement effectué. Après ça, il y a le commentaire de la photo. Puis, notre tableau. Et vous voyez le tableau, toujours la présentation de titre en dessous. Puis, on a les différentes colonnes. Et puis, vous en avez, par exemple, 3. Voilà, 3. Ça, ça, voilà. Filtre 3. C'est l'échantillon. Et... Il précise que ces filtres sont des échantillons pris par les filtres. Alors, Dorélextra. Voilà. Pour ces filtres-là, il est pris. Puis, après avoir présenté son tableau, il va faire un commentaire qui est très bref, que les résultats sont relativement proches. Pour les figures, voilà. Ici, c'est l'étude, c'est cette section concerne l'étude de l'effet du duit en sollicitation diplôme par le DC-18. Alors, il cite, il présente que l'extraction du nitrate dans plusieurs solvents colorés a été étudié. Il présente, oui, sa figure. Il présente les différentes... La variation de l'extraction en fonction de... De log de LR, Org, c'est-à-dire celle de Ligon, Org. Dans la phase organique, il présente la variation selon les différents solvents. Chaque solvant, vous voyez, est présenté par... Ici, il n'a pas présenté de lignes, mais il a présenté des marques qui sont différentes. Chaque solvant est présenté par une marque spéciale. C6H5CH3, c'est celui-là. CHCL3, c'est celui-là. Ils sont au-dessus. Oui, le CH2CH2CH2, c'est triangle. Et C3, c'est le CH2H4CL2. Puis, après avoir présenté, vous voyez, dans le tableau, il ne faut pas trop arranger l'axe des Y et l'axe des X. Ici, puisque les logs, ils sont... On n'a pas d'unité, alors on n'a pas... Ils sont exprimés sans unité, alors on n'utilise pas d'unité. Mais si on a, par exemple, ici, un volume, par exemple, le cas de la variation d'un DPH en fonction du volume versé, alors il faut noter que c'est en millilitres. Normalement, on ne devrait pas dépasser 2, mais seulement, puisqu'on a mis notre légende dans cet encadré, on a allongé jusqu'à moins 1,5. On peut arrêter à 2. Puis, vous en avez, en dessous du titre de la figure, vous en avez votre titre, le titre, et bien sûr, après, vous en avez le commentaire. Il commente cette variation, il montre que la constante d'écration augmente selon l'ordre de CH3CH6H5, c'est celle qui est en bas. Puis, elle sera suivie par CH3CH6H4CL2, c'est celle-là, et c'est terminé, et puis la valeur la plus grande, c'est CL2CL2, c'est celle en haut. La même chose ici pour les valeurs du tableau. Normalement, les mots doivent être alignés à gauche, et les valeurs numériques doivent être alignés à droite, dans ce côté. Mais ça, c'est présenté milieu, c'est pas grave, mais il faut mieux d'être alignés. Et normalement, même le tableau, et la légende, ainsi que le titre doit être présenté. Par exemple, ici, on a, ça c'est, le caractère, c'est de empatte, avec empattement. Normalement, notre tableau, et tout ce qui est lié au tableau, vont être insérés, ou plutôt, présentés par des caractères, sans empattement. Revenons, récapitulons rapidement, voilà, alignés, choisissez les têtes de colonnes claires et précises, c'est-à-dire, les voilà, c'est, normalement, c'est, c'est, les têtes de colonnes doivent être exprimées clairement, et présentées en couleur, en gras plutôt, et celles-là aussi, les têtes de ligne, si vous voulez, vous pouvez aussi présenter en gras, pour bien être, paraître plus clair. Alignez vos, utilisez la position sans empattement, mettez le tableau, saison, l'interview. Si on a des abréversions inhabituelles, il faut les signaler en bas du tableau. Par exemple, on ne va pas, par exemple, kilogramme, kg, on ne va pas présenter en bas que c'est kilogramme, ça c'est clair. Mais lorsqu'on a une abréviation inhabituelle, il vaut bien, le signal est juste en bas du tableau, ou bien de la figure. Le graphique, pour les graphiques, l'erreur, c'est de faire ressortir les rapports exactants, c'est-à-dire présenter une certaine tendance. Si vous en avez, si vous en avez des données qui sont éparpitiées, ou bien monotones, qui sont répétitives, alors vous n'avez pas besoin d'utiliser une graphique. Si vous en avez un nombre limité de variables, il vaut mieux exprimer cette tendance par des mots. C'est-à-dire, lorsqu'on a une tendance bien claire, c'est-à-dire, soit dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, par exemple, où il y a un changement qui est clair. Dans ce cas-là, on utilise un graphe, sinon, si ce n'est pas clair, on n'a pas besoin d'utiliser un tableau. Si on est obligé de donner des valeurs précises, alors dans ce cas-là, on utilise un tableau et pas un graphe. On a déjà expliqué ça, présenter les ondes à côté du graphique, il ne faut pas les présenter à côté, mais pas dans le graphique. À côté, hors du graphique, mais proche. Position grave, le présenté, ça a déjà exprimé. Ça, on l'a déjà vu. Si vous avez des explications, il faut les mettre en dessous, mais il ne faut pas trop mettre. Si vous en avez plusieurs, ça, c'est laissé pour le paragraphe qui vient juste après, ou bien le paragraphe qui est en avant. Et bien sûr. Pour le référencement, ça, c'est une question qui a été posée par le client. Comment, surtout, comment on va référencer une image. Pour, lorsqu'on a des tableaux ou des graphiques qui ne sont pas de votre travail, propre travail, c'est-à-dire que vous avez pris un tableau, des données d'un tableau, ou bien d'un graphique que vous avez importé d'une thèse ou d'un article, il faut signaler la référence de la même façon que vous signaler un article ou une page web. C'est-à-dire, à la fin du titre, vous annoncez, par exemple, à la fin du titre, vous annoncez l'origine. Un chiffre et en bas, vous allez, ou bien à la fin, vous notez la référence. Lorsqu'on a des images, une des images, normalement, ils l'utilisent pour, à la bite du tour décoratif. Dans ce cas-là, il suffit de mettre en parenthèse la source. Je vais vous présenter rapidement des exemples. Voilà, je vais commencer par, par exemple, ici, dans Wikipédia, dans l'article concernant l'huile essentielle, il a présenté la référence entre guillemets, et ça, c'est l'entreprise d'où il a pris cette photo. Par exemple, dans cette image-là, vous voyez ici, ils ont noté, il stocke photo. Ça, c'est une banque d'images, et généralement, pour avoir, pour utiliser des images, il faut chercher dans des banques d'images. Il y a le flic, il y a celle-là, il stocke, il y en a plusieurs, et généralement, les journaux, les revues, ils prennent leurs photos à partir de ces banques, mais ils doivent le signaler toujours. Pour les thèses, par exemple, voilà, pour un article scientifique, ou bien des thèses, généralement, voilà, ils présentent une illustration, une petite illustration de la figure qu'on a déjà imprimée. Voilà, la première, c'est où il y a, ils sont très, voilà. La première, on va prendre déjà, puis noter celle, voilà. En dessous de la figure, des images reproduites avec la tonalisation, puis ils signalent, ils signalent directement ici l'origine, et en bas, il va signaler après les notes et la biographie. La table, il présente une table d'illustration. Vous en avez le titre, l'origine de l'image, et qu'elle est prise avec autorisation, reproduit avec autorisation. Bien sûr, ici, c'est l'IRL dans le site, ou bien dans l'image, et le type d'image qu'il a pris. La même chose, il présente les autres. Ça, c'est en général, pour les figures et les tableaux. Ici, voilà, j'ai oublié de présenter. Voilà, parmi les choses qu'il vaut mieux, présenter les listes de tableaux, et mettre à la fin, avec la bibliographie, une liste d'illustration. Notre collègue, il a utilisé la liste de photographie, mais il a utilisé l'image. Par exemple, numéro de photo 1, 2, 3, des titres, la page, mais il devrait ajouter une colonne où il doit mettre, normalement, l'origine, la source de ces images, différentes images. Je crois que j'ai dit l'enseur social. Bon courage. Et l'é upcoming. Tout cela. C'est bon. Tout cela.